C'est un énorme saut qui est terrifiant de se retrouver seule. Je n'ai plus de stérilé. As-tu beaucoup d'animes parce que tu as l'air très solitaire ? D'accepter que je sois mal, ça m'a aidée. Je me dis qu'il vaut mieux tomber dans le yoga que tomber dans la drogue. Cette reprise était absolument géniale et en même temps, horrible. Mais là, cette sensation-là, elle est trop bien. Comment allez-vous ? Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, avant toute chose, merci pour vos retours sur mon dernier vlog. J'étais trop contente que ça vous plaise. Vous avez été trop douce en commentaire et en DM. Voilà, ça m'a fait trop trop plaisir. Donc merci beaucoup. Là, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi. C'est la fin de la semaine. On est vendredi et je pars mardi à La Réunion. Du coup, je me suis dit que j'allais vlogger un peu ces derniers jours de préparation. Je suis si peu préparée. Et je voulais aussi faire une petite foire aux questions, comme je vous avais dit dans le dernier vlog. Donc la semaine dernière, j'ai récolté vos questions sur Insta. Donc j'y répondrai plus tard, je pense dimanche. J'ai commencé à filmer hier. C'était une journée trop cool, il faisait trop beau. J'ai vu une copine le midi. On a déjeuné dans un café que j'aime bien, pas trop trop loin de chez moi. Ensuite, j'ai allé au bon marché, me faire poser ce beau bracelet soudé en or que j'aime beaucoup. Ok, et ça, du coup, vous les faites souder sur place, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, je vais prendre la mesure de ton poignet. Je vais couper la chaîne à la bonne taille. Et avec ma machine laser qui est derrière, on vient faire la soudure. J'ai hâte de voir s'il va résister à mon voyage à La Réunion, mais c'était un concept trop trop sympa. Et voilà, donc aujourd'hui, ce matin, je me suis fait tôt, je suis allée courir et c'était un bonheur. Et là, il faut que je me dépêche, je vais voir mon frère qui doit me passer son drone et sa GoPro pour le voyage. Et il doit me montrer comment ça fonctionne et m'apprendre à diriger le drone. Combien de temps ce drone va-t-il rester en vie ? On le saura dans les vlogs qui commenceront la semaine prochaine. C'est tout. Bon, forcément, un petit coucou. Un petit coucou, monsieur. Je viens de recevoir le sac à dos que j'ai commandé sur la rondeau. Et demain, je vais chercher le sac à dos de Claire, Claire Shadow, qui est une habituée des roadtrips et qui va me prêter son gros gros sac à dos qui me servira de valise. Je voulais absolument pas me trimballer une valise à roulettes, donc voilà, ce sera tout sac à dos. Du coup, j'ai pris ce modèle 28 litres qui avait l'air top, hyper léger et hyper pratique. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et sinon, là, chez mon frère, je lui ai piqué sa GoPro, son drone avec GoPro. J'essaie de rassembler un peu tout. Voilà mes affaires pour l'instant. Une polaire et deux shorts. Nickel. Mon frère m'a également passé un couteau. Il m'a dit, tu ne pars pas sans couteau. J'ai dit, d'accord. Des petites chaussettes. Puis voilà. Ça, c'est un colis de ma petite maman. J'ai l'impression de faire un swap avec ma mère. Parce qu'alors, je vous présente un sac de soie. Nous avons une, deux, trois paires de chaussettes. Une goutte énorme, d'ailleurs. Un litre cinq. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ? Pour fixer quoi, à quoi ? À quoi la brancée dans sa tête ? Une cape de pluie. Une couverture de survie. Qu'est-ce que c'est ? Sa confiture que j'adore. C'est quoi, c'est abricot ? Ou prune ? Trop bon. Du coup, on ouvre tous les colis ensemble. Géco ! Dans le dernier événement Gémyo, on pouvait tous choisir une bague. J'ai pris une toute petite bague à mettre aux petits doigts. Trop contente, elle est trop mignonne. Et en fait, si je porte les autres bagues Gémyo de la collection Gémyorama, c'est trop trop joli. Ça fait que des formes arrondies. Enfin, c'est trop beau. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet de chez OPI avec la collection de Noël qui est trop belle. Aussi, le calendrier de l'Avent que je comptais vous faire gagner. Donc, si jamais ça vous intéresse de recevoir le calendrier de l'Avent OPI, il y a toutes ces jolies teintes à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous voulez recevoir ce petit calendrier. Je vous le garde. Dernier petit paquet de jour. C'est un paquet de chez Nuxe. J'aime trop. Oh là là, c'est la collection Rêve de Miel. 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah oui, je crois qu'ils ont changé la compo. Ça, c'est trop bien. Il faut que je vous montre. Hier après-midi, j'ai une copine qui est venue à la maison et elle m'a ramené un starter pack pour mon voyage. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Elle m'a pris une carte de la réunion. Je comptais vraiment, dès que j'arrive, aller en acheter une. Donc, je suis trop contente. C'est fait. Je vais pouvoir surligner un peu tout ce que j'ai fait. Et voilà, je suis trop contente. Elle m'a pris un carnet, le voyage en solo, pour y mettre toutes mes petites notes, mon itinéraire, etc. Des bons becs pour la vision, parce qu'elle me connaît. Ça, c'est beaucoup trop chou. C'est les bases du créole pour devenir une vraie réunionnaise. J'allais complètement partir sans anti-moustique, donc elle m'en a pris un. Ça, elle m'a dit que c'était pour me sociabiliser. Il fallait que j'ai toujours avec moi dans mon sac à dos un petit tire-bouchon et ouvre-verre. Elle me dit que ça pourra peut-être aider à me faire des potes sur place. Et est-ce qu'elle n'a pas totalement raison ? Voilà, j'ai trouvé l'attention. Beaucoup de twins. Ah non, et attendez. Elle m'a emplimé toutes les spécialités. Bon, je vous reprends. On est samedi, 18h. C'est tellement la course, en fait, que je n'ai même pas le temps de vloguer. Je n'y pense même pas. Là, cet après-midi, j'ai couru pour aller acheter les derniers trucs qui me manquaient. Ça sort que ça va être cool parce que je vais tester un resto qui a l'air monstrueux. Le resto du champion du monde de pizza. Ça va être super, forcément. Je vous montre ce body que j'adore. En collure carrée. Mon truc préféré. Et la matière est côtelée. Il est trop trop beau. Et c'est pareil dans le dos. C'est comme ça. J'adore. Et là, je le porte juste avec un petit jean. Vraiment tout simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, dernière ligne droite. Je suis un petit peu stressée. Il faut que là, je boucle mon sac à dos parce que c'est demain. Ce matin, j'avais une petite collab manucuriste à vous filmer. J'ai posté ça sur Insta si jamais vous voulez aller voir. J'ai pas réussi à faire rentrer mes chaussures. Donc, je sais pas. Je suis fort pieds nus. Oh, mon paire de chaussettes. Ça me place. Rebonjour. Nous sommes plus tard dans la journée. J'ai terminé mes affaires. Je me suis dit que j'allais me poser un petit peu là, quelques temps, pour répondre aux petites questions que vous m'avez posées sur Instagram l'autre jour. Franchement, il y en avait plein, plein, plein. Aujourd'hui, c'est Halloween et je me rends compte que j'en ai rien à faire. Je me suis même pas demandé si j'allais faire quelque chose pour Halloween. Enfin bon, en même temps, je pars demain. Donc, non, c'était sûr que j'allais pas faire une soirée. Mais les déguisements et tout, là, ça me donne même pas envie. Est-ce que je deviens une personne ennuyante ? Bon, première question. Je pense que je vais répondre à « Comment vas-tu ? ». Déjà, très chou, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question. Bah, franchement, on est pas mal, là. Là, c'est vraiment tout de suite, maintenant, on me pose la question. Je suis un petit peu stressée par rapport à demain. Je commence à réaliser un petit peu parce que moi, je fais toujours trop la maline. Vu que partir en solo, etc., c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai vachement minimisé le truc que c'est, en fait. Je sais que tout va bien se passer. J'ai hâte que ce stress se transforme en excitation demain. Mais en tout cas, ça va vraiment mieux qu'au mois de septembre, ça va mieux que cet été. Je commence vraiment à trouver un équilibre, à kiffer la vie, notamment à kiffer la vie célibataire. C'est beaucoup plus simple qu'après ma première rupture. Et en fait, là, je kiffe mon quotidien, ma petite routine. J'essaie d'avoir des petits objectifs solo, que ça soit le voyage au mois de novembre, là. Je vais me mettre, je pense, des objectifs sportifs bientôt. Des trucs juste pour kiffer la vie toute seule. Ouais, c'est pas bon. J'avais vraiment l'impression de trouver un équilibre. J'organise mes semaines. J'arrive à bien tout caler. Après, j'ai eu une chance énorme, c'est de faire le travail que je fais. Parce que c'est un travail qui m'accorde une liberté absolument monstre. J'ai des facilités pour faire un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà, je suis la seule responsable de mon emploi du temps. J'ai bien conscience que c'est plus compliqué quand on a des horaires fixes, qu'on bosse énormément, etc. Mais voilà, tout ça me rend assez heureuse en ce moment. Et voilà, pourvu que ça dure. Bon, je passe vraiment du coq à l'âne. Mais en fait, je n'ai pas trié les questions par thème. Donc voilà, ça n'aura pas trop de sens. Mais là, j'ai une question. Toujours satisfait du stérilé. Tu dois l'enlever quand ? Pourrais-tu nous faire un retour, s'il te plaît ? Alors oui, il est temps que je vous fasse un retour. Parce que je n'ai plus le stérilé depuis un tout petit peu plus d'un an. Voilà, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent. Parce que je voulais prendre le temps de le faire enlever. de voir un petit peu comment je me sentais avec cette décision. Je n'avais pas envie d'avoir des commentaires forcément là-dessus. Mais comme je vous en avais beaucoup parlé du stérilé, je vous avais fait une vidéo sur Insta en 2020 pour vous raconter un petit peu mon expérience avec le stérilé en cuivre. Du coup, c'est normal que je vous tienne au courant. Je l'ai fait retirer parce que j'avais envie de retrouver mon cycle classique. Voilà, mes règles classiques, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire. Le stérilé, ça a été mon moyen de contraception, on va dire, préféré. Ou du moins le moins pire. Mais en tout cas, sur moi, le gros bémol, c'était mes règles. Voilà, j'avais des règles très très longues à cause du stérilé. Ça pouvait, enfin voilà, les derniers saignements, ça pouvait durer jusqu'à 9 jours. 9 jours de règles dans un mois, je trouve, assez long. Et en plus de ça, il y avait vraiment 3 jours sur ces 9. C'était extrêmement abondant. Je perdais vraiment beaucoup beaucoup de sang. C'était trop et ça me fatiguait énormément. Et puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu te fais ça en fait ? On avait marre de porter ce poil-là. Voilà, donc là, mes règles, elles durent environ 6 jours. Elles sont beaucoup plus calmes, quoi, et faciles à vivre. Mis à part ça, le stérilé, c'était vraiment super parce que c'était... Enfin, stérilé en cuivre, je précise. C'était sans hormones. Tu n'as rien à penser. Je n'avais pas plus de douleurs. Je le supportais hyper bien. Donc voilà, ça a fait un an, plus d'un an maintenant que je n'ai pas de moyens de contraception. Enfin, je ne prends pas la pilule, je n'ai pas d'imploi. J'ai tout testé. Voilà, pour l'instant, ça me convient hyper bien. Je gère très bien le truc. Puis voilà. Alors, quel rythme as-tu trouvé niveau sport ? Quels sont ceux que tu préfères ? Alors, en ce moment, je suis à fond. J'ai vraiment pris des points de vie depuis que j'en pratique régulièrement. Ça me fait un bien fou, surtout au niveau du mental. C'est principalement pour ça que je le fais. Voilà, moi, je suis d'un naturel assez anxieux. Ça m'apaise énormément. Ça me défoule, ça me challenge, ça m'amuse. Pour ne pas me faire chier, je fais plein de sports différents. Ce que je préfère, bien sûr, c'est le yoga. En ce moment, j'ai repris un petit peu la course à pied. J'espère me tenir. La reprise de la course à pied, c'est absolument horrible. Infect. T'as l'impression de peser 3 tonnes. Donc là, j'ai hâte que ça aille mieux. J'adore les bootcamps, la boxe aussi. J'ai les plaisirs pour ne pas me lasser. Et juste, en fait, être actif. Trouver quelque chose qui vous fait bouger. Parce que juste, c'est la vie, en fait. Je teste des rythmes différents. Mais en tout cas, j'essaie d'être active plusieurs fois par semaine. Et je sens mon corps, il est heureux. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est le dimanche. Organiser ma semaine à l'avance. Moi, j'ai un code couleur. Je me mets des petites séances de sport. C'est un motif de voir que tout est bien organisé et tout. Et là, je trouve le temps pour y aller. Parce que c'est booké dans l'agenda. On va rester dans le sport en parlant de yoga. On me demande un petit bilan sur ma pratique du yoga. Comment as-tu commencé ? Des tips ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Pendant longtemps, j'en faisais. Genre, une fois par mois. Une fois tous les deux mois. Souvent, quand t'as des petits events de marque. Les marques adorent nous faire faire du yoga quand on est influenceuse. Donc voilà, j'en faisais par-ci, par-là. J'aimais bien, mais sans plus. Et en gros, il y a un an, en octobre 2021, j'ai fait un voyage presse à Biarritz. Et là, on a eu un cours presque particulier parce qu'on était genre 4-5 à faire du yoga. J'ai vraiment eu un déclic yoga. J'ai absolument adoré le cours qu'elle nous a fait. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais grave des facilités pour faire des trucs que j'avais jamais testés. J'arrivais à presque tout faire alors que je découvrais certaines postures, etc. C'est que du plaisir avec en même temps du challenge. Je me suis dit, attends, là, il y a un truc. À partir du jour-là, en fait, j'ai réalisé que ça pouvait être une activité, mais méga complète. Et que ça ne se résumait pas à être en tailleur et faire de la méditation. Ce n'est pas ça. En fait, tout dépend de ce que vous aimez, ce que vous recherchez. Mais il y a plein de sortes de yoga. Et moi, je sais que j'adore le yoga assez sportif, qui dépend de la force, en même temps de la souplesse. Voilà, où on enchaîne les postures. On dirait que je fais la propagande du yoga. Je vous jure que je ne pensais pas un jour accrocher autant. Pour moi, c'était vraiment un cliché genre, tu es influenceuse, tu fais du yoga. Mais en fait, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans. Ça fait trop du bien. En fait, quand tu commences à pratiquer régulièrement, tu te rends compte que ça t'apporte énormément de choses au niveau du mental, au niveau du physique. Tu apprends des choses sur toi en faisant du yoga. Tu taffes ta concentration, ton estime de toi. Tu apprends à te relever quand tu tombes. Tu apprends à te calmer. Il y a des postures qui font peur. Et tu apprends à oser, à croire en toi. Voilà, j'aime trop le yoga. Après, je ne sais pas combien de temps cette passion va durer. Parce qu'avec moi, tout est possible. N'oublions pas qu'après ma première rupture, je me suis trouvé une passion. C'était la course à pied. Aujourd'hui, je cours beaucoup moins. À tout moment, ça peut s'estomper. Mais ce n'est pas grave. Je prends ce qu'il y a à apprendre maintenant que je suis à fond. Et peut-être que dans un ou deux ans, ce sera une autre passion. Mais j'aime trop tester des trucs. Je me dis qu'il vaut mieux tomber dans le yoga que tomber dans la drogue. Je ne suis pas du tout une professionnelle, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Là, j'ai remarqué que j'ai beaucoup progressé récemment. Parce que déjà, je pratique beaucoup plus. Un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai changé de niveau. En fait, pendant hyper longtemps, j'étais un peu sur un plateau. J'allais vraiment à des cours que pour débutants. Et j'adorais, c'était trop bien, etc. Et en fait, une fois, je me suis dit, attends, ça se trouve tant que le niveau intermédiaire. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment vu une différence. J'étais la plus nulle du cours. Ce n'est pas forcément une position très confortable, surtout pour l'ego. Ça, il faut le laisser de côté. Et en fait, ça te tire vachement vers le haut. Et tu te challenges beaucoup plus. Et là, j'ai vraiment ressenti vraiment des progrès. J'avais vu passer une question. C'était, as-tu beaucoup d'amis parce que tu as l'air très solitaire, etc. Vous m'avez bien cernée. Je suis quelqu'un de solitaire et introvertie. Je n'ai pas énormément d'amis. Comme je ne partage pas beaucoup les moments où je suis avec mes potes parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec Insta, YouTube, etc. Avec ce monde-là. Je comprends aussi qu'on puisse penser que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et j'en ai de moins en moins. C'est à noter. Plus le temps passe et plus je trouve mon équilibre entre le temps que j'ai envie d'avoir pour moi, pour ma famille, mes amis, etc. J'ai de moins en moins d'amis. C'était trop cool, je trouve, au lycée et même après dans les études. J'ai trop kiffé à avoir plein de potes un peu par-ci, par-là. On s'amuse. On s'amuse quand on a plein de potes. On sort et tout, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à donner aux gens autant que les gens me donnaient. Je me sentais souvent hyper coupable de ne pas pouvoir donner autant. Et même je ne comprenais pas trop pourquoi je n'arrivais pas à être hyper loyale avec mes potes. En fait, moi, je n'arrive pas à avoir beaucoup d'amis. Si je veux avoir des relations qualies avec les gens, il faut que j'ai peu de personnes dans mon entourage. Et ces peu de personnes que j'ai, par contre, je les aime comme ma famille. Mais c'est un peu bizarre à dire. Mais moins j'ai d'amis, plus je me sens épanouie. Parce que sinon, j'ai l'impression que je dois des choses à plein de gens. Et c'est un truc qui m'angoisse énormément. Quand on prend de l'âge, etc., on se rend compte vraiment des énergies de chacun et de ce qui match vraiment profondément. C'est vrai que je me suis éloignée de plein de gens qui ne m'apportaient pas forcément positifs. Ou des gens avec qui je n'arrivais pas à me sentir 100% moi-même. En vrai, ce n'est pas une chose facile parce que tu peux décevoir des personnes, tu peux paraître un petit peu égoïste. Mais je pense qu'il faut l'être un petit peu parfois. Et avec la maturité aussi, on comprend que deux personnes qui s'éloignent, ce n'est pas foncièrement grave ou négatif. Au contraire, c'est juste deux personnes qui décident de prendre un jour un chemin différent. On évolue tellement, surtout à nos âges. L'aspiration change et ce n'est pas grave en soi. Voilà. Donc parfois, des amitiés se terminent. Et après, tu en as des nouvelles qui se créent. Et c'est ça qui est cool. Oui, la solitude, elle est là. Mais je ne la ressens pas comme quelque chose de négatif du tout. En tout cas, la plupart du temps. Bien sûr, c'est normal de se sentir parfois un petit peu seule. Après, je comprends que quelqu'un d'hyper extraverti, qui se nourrit des autres, etc. a beaucoup de mal à vivre seule, travailler seule, faire du sport seule, aller au ciné seule. Je comprendrais totalement que ce soit plus compliqué. Mais moi, dans mon quotidien, je ne la ressens pas. Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais ce n'est pas normal de vouloir autant être seule, de kiffer autant ça. Je me disais que j'avais un problème. Je trouve que la société met un peu plus en avant les personnes qui parlent fort, qui sont hyper à l'aise avec les autres, etc. Et du coup, moi, je me disais, mais il fallait que je travaille pour être beaucoup plus ouverte aux autres, etc. Donc en fait, ce n'est pas ça l'objectif du tout. S'il n'y a pas un type de personne qui est mieux que l'autre, il ne faut pas comparer avec les autres. Il faut juste soit se connaître, tu es comme tu es, et c'est ça qui est stylé. Et pour ça, il faut prendre le temps de se connaître, de passer du temps aussi avec soi-même, justement. Et voilà. Mais par contre, j'essaie de ne pas tomber dans l'isolement, parce que ça, ça peut être un gros piège où tu commences ensuite à vraiment sentir la solitude quand tu te coupes un peu des autres. Est-ce que tu as prévu un prochain meet-up ? Alors là, c'est pas forcément de date à vous donner, mais pour le mois de décembre ou janvier 2023, j'ai vraiment envie de commencer à faire des meet-ups régulièrement. Je réfléchis à mettre en place un petit concept où on mélangerait petites séances de sport, petit verre, où il y aurait un petit moment beauté aussi. Enfin voilà, j'ai envie de faire vraiment des rendez-vous. J'aimerais trop organiser ça, donc j'y réfléchis de fou. Bon, j'ai eu forcément beaucoup de questions par rapport à l'arbiture. Vous me demandiez des petits conseils. Alors déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout le monde passe par là un jour. Et aussi insurmontable que là, ça vous paraît, tout passe. C'est un truc que je me répète quand vraiment je suis au plus mal. Vous allez me dire que c'est bullshit, sauf que si on fait un petit bilan là sur la vie, toutes les épreuves qu'on croyait insurmontables, vu qu'on est toujours là, c'est qu'on les a surmontées. Mais ça demande un peu de courage, un peu de force et un petit peu de motivation. Si t'es dans une situation complexe, déjà accepte ce qui est en train de se passer. Je peux passer par une petite phase de déni, c'est normal. Petite phase de tristesse intense. Puis à un moment, il faut que tu acceptes. Quelle que soit l'épreuve, si c'est une rupture, c'est dur. Et c'est normal que ça soit dur. Accepte la vague qui est en train de te... T'auras sûrement une petite phase de déni, où ton mental va se mettre un peu en mode automatique pour survivre. Et il va te dire que tout va bien, tout est beau. Pas forcément la vérité, mais c'est un moyen de protection. Accepte cette phase aussi. Et quand tu t'en prêtes, je pense qu'après une rupture, il faut juste recommencer à vivre. Reprendre confiance en soi. Réapprendre à ce qu'il fait sans avoir l'affection de quelqu'un d'autre. Sans avoir les compliments de quelqu'un d'autre. Sans être rassuré par quelqu'un. Et ça, c'est le plus dur, de retrouver son estime de soi et de bosser. Peut-être qu'en fait, ce travail-là, tu ne l'as jamais fait parce que tu as toujours été habitué à être en couple. Et donc, se retrouver seule, tu as l'impression que c'est la fin du monde. C'est un énorme saut qui est terrifiant, de se retrouver seule. Après ma première rupture, il y a deux ans, je suis tombée dans une énorme déprime parce que je cherchais un sens à ma vie quand je me suis retrouvée seule. Je me disais, mais pourquoi je vais enrayer le matin, en fait ? Je pensais être grave indépendante et tout. En fait, c'était si fragile. Je me suis rendu compte de plein de trucs. Et c'est là que j'ai commencé un vrai travail sur moi, que j'ai vu une psy qui m'a dit direct « Bon, en fait, est-ce que tu te connais ? Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu es une personne avec qui tu aimerais passer du temps ? » J'étais bancale. Et en fait, heureusement qu'il y a eu cette épreuve. On a l'impression qu'une rupture, c'est que du négatif, mais en fait, c'est un tremplin pour vraiment, vraiment, vraiment bosser sur soi et devenir pépite. Je sais, un truc qui m'aide énormément, c'est aussi me trouver des nouvelles passions, tester des nouveaux trucs. C'est une façon de s'occuper, c'est une façon de rencontrer des gens, c'est une façon de se rencontrer soi-même, de se défouler. Donc ça peut être du sport ou une activité manuelle, n'importe quoi, mais juste faire des choses. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais genre, commencez à vous créer des souvenirs avec vous-même, des trucs qui dépendent de personne, mais juste de vous. Voilà, ça va vous mourir. J'essaie de réfléchir un peu là, quand j'étais dans le mal, ce qui m'a le plus aidée. Mais vraiment, juste d'accepter que je sois mal, ça m'a aidée. Je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas essayé de lutter contre les moments de bas. Je ne sais pas, j'ai juste accepté de faire un jour après l'autre, parce que je savais que ça m'éloignait du moment terrible de la rupture, et que c'était juste des petits pas vers une nouvelle vie, vers une nouvelle vie dans laquelle j'ai confiance. Genre, j'ai toujours confiance en la vie. Et sur ce chemin-là, je me suis accordé plein de moments de bonheur, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des dates, je suis sortie avec mes copines, j'ai voyagé. Ah si, il y a un conseil que m'a donné ma psy, quand on est en plein dans le dur de la rupture, juste après, notre cerveau, il fait un truc horrible. C'est qu'il nous fait penser à tout ce qu'on vient de perdre, à tout ce qui était génial dans notre relation, à tous les moments incroyables, tous les projets qui ne verront jamais le jour parce qu'on perd cette personne, alors qu'aucune relation n'est parfaite et il y avait des choses qui n'allaient pas. Quel que soit votre statut, si vous vous êtes fait larguer, ou si vous avez quitté quelqu'un, ou si c'était d'un commun accord, faites la liste de ce qui n'était pas ouf chez votre partenaire. Vous vous saoulez un peu dans votre relation. Quand on est mal, notre cerveau est horrible. Je sais pas, on est matrixé, on se dit qu'on va jamais s'en remettre, qu'on va jamais trouver quelqu'un d'aussi bien et tout, mais tout le monde a des défauts. Il y avait forcément des choses qui n'étaient pas optimales et juste de les écrire, ces choses-là, nous fait prendre un peu du recul et de se dire, bon, ok, c'est super dur de faire le deuil de projets communs, etc. Mais en vrai, il y a toujours des choses qui n'étaient pas dingos. Je suis désolée, la lumière, elle est catastrophique et j'ai des cernes. Bref, voilà, mes conseils principaux, c'est tavez sur vous. Je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez vous découvrir des petits mécanismes et comprendre énormément aussi pourquoi cette rupture, elle vous fait tant de mal puisqu'en vrai, ça cache toujours quelque chose. Mais ça fait peur d'aller regarder ce qui se passe là-dedans, là-dedans, ça fait très peur. Acceptez que ça aille mal quelques temps. Replongez pas directement dans une relation avec quelqu'un aussi tentant que ça soit. Je m'auto-persuade également de tout ça. Ah, j'ai aussi, attends, oui, cet été, je faisais grave un truc aussi. J'ai un peu honte. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parfois j'avais des moments où j'allais super mal. Je n'arrivais pas à me sortir de cette spirale de tristesse et je regardais des TEDx sur YouTube. Sur le cœur brisé, tu sais, des TEDx qui s'appellent genre pourquoi votre rupture est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, des trucs comme ça. Et ces vidéos sont pleines de bons conseils. Genre vraiment, tapez ça sur YouTube quand ça ne va pas. Il y a des trucs de ouf à en tirer. Voilà. Bon, une dernière question. Est-ce que tu ressens une pression à te remettre en couple ? Alors, pas du tout. Je ne ressens ni une pression de ma part, ni une pression de la société ou que sais-je. Au contraire, c'est assez chelou mais je me mets une pression pour ne surtout pas me remettre en couple. Et je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Dans tous les cas, se mettre une pression pour quelque chose, ce n'est pas bien. Il faudrait laisser les choses couler. Sauf que quand tu as une petite tendance à la dépendance affective, etc., si tu laisses trop couler, tu peux vite retomber avec le premier venu et répéter un schéma et après, tu ne t'en sens plus. Du coup, moi, je me force un peu à trop rencontrer de gens super. Sauf que la vie, elle me met des bâtons dans les roues parce qu'elle adore me saupoudrer de rencontres géniales. Et c'est insupportable de se plaindre de ça. Ça ne se fait pas, ça va me retomber dessus parce que le jour où je me sentirai hyper prête de me remettre en couple, je ne rencontrerai personne. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sujet complexe. Mais non, en tout cas, moi, je ne ressens pas du tout de pression de me remettre en couple. J'ai 26 ans et je crois qu'on en est 30, 35, 40 ou 18. Il ne faut pas se laisser atteindre par la pression de je ne sais qui, de je ne sais quoi, de ce que tes potes pensent ou là où ils en sont dans leur vie. Ça, c'est une question juste de toi et toi. Et je préfère être célibataire maintenant que construire un truc avec la mauvaise personne. Il ne faut tester, prendre le temps de savoir ce dont on a besoin que de se foutre avec le premier venu. Après, je pense que même se foutre avec le premier venu, ça t'apporte des trucs. T'apprends à reconnaître ce que tu ne veux pas du tout. C'est dur les relations. Bon, j'arrête. J'arrête. Il me reste encore beaucoup trop de questions mais là, je pense que la vidéo dure 1h50. Bon, j'ai beaucoup trop parlé dans cette fois en questions. Désolée pour la piètre qualité, je vais essayer de faire mieux dans les vlogs à la Réunion. En tout cas, c'était cool de prendre le temps de répondre à quelques questions. Ça, c'est très longtemps. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très très vite puisque demain, je commence à tourner les vlogs. Un de mes objectifs dans ce voyage, j'essaie de ne pas trop m'en mettre pour ne pas avoir trop de pression, etc. Mais il y en a un qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous faire voyager, de vous rendre un petit peu ce que vous me donnez parce que c'est grâce à vous que là, je peux me permettre de partir trois semaines en voyage. C'est fou et je mesure la chance que j'ai. Du coup, c'est hyper important pour moi de vous partager au maximum ce trip. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.